Utope 2018, promotion du tourisme et du sport L'Utope Ultra Trail des Eau Plateau en est à sa 10e édition cette année. Cet événement permet de découvrir les magnifiques paysages de Madagascar à travers le plaisir et le goût de l'effort. Le trail a pour objectif la protection de l'environnement, la promotion du sport et celle de la destination touristique. Selon les explications du président de l'Utope, Armis Razafnaval, 2000 coureurs dont 200 étrangers en provenance de Mayotte, de la Réunion et de l'île Maurice sont attendus. En 2017, l'événement a drainé 1600 participants. Le président de l'Utope nous apporte plus d'explications. Effectivement, il faut savoir que l'Utope c'est une association sportive qui fête cette année son 10e anniversaire. Et notre objectif, justement, c'est de développer le trail à Madagascar. Développer le trail à Madagascar à travers des valeurs de plaisir, de l'effort prolongé, puisque c'est ça aussi qu'on croit à travers le trail. Et aussi la solidarité, puisque l'ex, des personnes qui n'ont pas forcément le moyen de participer, à participer à l'Utope. Et puis, bien évidemment, la promotion du sport et la protection aussi de l'environnement, puisque ce sont des paysages magnifiques que nous traversons. Et puis, nous encourageons tout un chacun à prendre ses responsabilités, justement, pour préserver cet environnement-là. Et enfin, il y a le côté promotion de la destination touristique, puisque en organisant un événement de cette ampleur à Madagascar, on attire. Et puis, cette année, nous attendons plus de 200 corps d'étrangers, de Mayotte, de la Réunion, de Maurice, qui vont venir spécialement pour courir pour l'Utope. Et justement, c'est cette promotion-là de Madagascar à travers le sport qui fait partie aussi de nos objectifs. Les gagnants des courses auront le privilège d'accéder à d'autres courses dans les îles de l'Océan Indien, mais aussi en France. Pour le futur gagnant de l'Ultra Tour 120 km, il partira en France pour participer à l'UT4M de Grenoble du 21 au 26 août prochain. Le gagnant du semi-trail 65 km voyagera à la Réunion afin de participer au trail du Colorado de la Réunion, qui se tiendra le 6 juin prochain. Et le gagnant du X-Trem 55 km participera à l'héritage trail de Maurice le 12 août prochain. L'inscription est déjà ouverte jusqu'au 1er avril prochain à l'Ortana à Donnerine.